Europe 1 Midi Un maire qui démissionne face aux attaques et aux menaces. Cela se passe à Saint-Brévin-les-Pins, commune de 14 000 habitants en Loire-Atlantique. Yannick Moraise a quitté ses fonctions hier soir. Depuis de nombreux mois, il est la cible d'intimidation, notamment de la part de l'ultra-droite. La cause, un projet de déménagement d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile à proximité d'une école élémentaire de la ville. Bonjour Alexandra Gégy. Bonjour. C'était la goutte d'eau de Troyes, c'est l'incendie criminel perpétré à son domicile, au domicile du maire, à la fin du mois de mars. Ça, ça a été la goutte d'eau. Oui, un incendie qui avait détruit ses deux voitures et brûlé la façade de sa maison alors qu'il dormait avec sa famille. On aurait pu mourir intoxiqué. Ma femme a peur de croiser la personne qui a fait ça en faisant ses courses, explique le maire dans le journal Ouest France. Dans sa lettre de démission, il le dit, sa décision est entièrement liée à l'attaque qu'il a subie. Selon lui, cet acte criminel et les nombreuses menaces de mort qu'il reçoit viennent d'un groupe d'extrême droite. En cause, le projet est souhaité par l'État de déplacer, près d'une école élémentaire, un centre d'accueil de demandeurs d'asile ouvert depuis 2016. Plusieurs rassemblements avaient alors été organisés, notamment par le mouvement Reconquête d'Éric Zemmour. Le maire, qui évoque un manque de soutien de l'État, a décidé de quitter sa ville. « Ma femme et mes trois enfants ne souhaitent plus que je continue », explique-t-il. Il quittera ses fonctions le 30 juin prochain, date à laquelle ce médecin de formation arrêtera aussi ses consultations. Alexandra Géji, merci Alexandra. Elisabeth Borne, la première ministre, va proposer à Yannick Moraise, donc l'ex-maire de Saint-Brévin-les-Pins, de le recevoir la semaine prochaine. Elisabeth Borne qui s'est exprimée sur cette affaire à son arrivée sur l'île de la Réunion. Ce qui s'est produit est très choquant et je voudrais assurer le maire de tout mon soutien. Ça montre que notre volonté de mieux protéger les maires, de répondre plus efficacement quand il y a des menaces, ça répond à une vraie problématique. Et donc avec Gérald Darmanin, avec Dominique Faure, on va continuer à renforcer notre action pour intervenir plus tôt, pour pouvoir soutenir les maires, pour repérer leurs difficultés et mieux les accompagner face à des violences dont ils peuvent parfois être victimes. Ça montre qu'il y a une montée d'extrémisme dans notre pays et évidemment il faut qu'on soit très très vigilant sur ce sujet. Elisabeth Borne qui réagit donc à la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins. Réaction également d'Emmanuel Macron sur Twitter. Le chef de l'État exprime sa solidarité et celle de la nation.